Quelle est ta pire rupture amoureuse ? Elle m'a quitté pour baiser avec un autre. J'ai pas bien entendu, t'as dit quoi ? Elle m'a quitté pour baiser avec un autre. Oh là là ! Nous sommes en plein cœur de Paris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En compagnie avec Prince930, c'est un Instagrammeur. Mon gars, aujourd'hui, je vais le faire avec toi. Est-ce que tu vas assurer ? Il fait plus de pranks, de trucs sur Instagram. Il a plus de 100 000 abonnés. Allez voir son Instagram, vous ne serez pas déçus. On va poser des questions ensemble. Et le thème, c'est quoi ? Rappelle-moi s'il te plaît. Les pires rupture amoureuse. Abonnez-vous à ma chaîne. Peace ! Vous profitez du soleil. Il faut voir aujourd'hui. Salut, ça va ? Et toi ? Et toi également ? Je vais rester avec tes lunettes. Les cheveux, je peux les toucher. C'est naturel. Non, c'est du aîné. Ça va ? Oui, ça va. Ok, les gars, je vais partir avec elle. Célibataire ? Oui, célibataire. Non, moi, je préfère dire célibatrice à mon genre. C'est un peu drôle, célibatrice. Célibatrice. Pour le moment, je n'ai jamais été en couple. Donc, je ne peux pas te répondre à cette question. Excusez-moi. Oui ? Pourquoi tu parles oui ? Pourquoi ? Ah oui, attends, dis-moi. Bisexuel ou je ne sais pas ? Je ne comprends rien du tout. Bisexuel. Bensexuel. Bensexuel, c'est-à-dire ? Bensexuel, en fait, c'est du moment que vous avez un attachement pour quelqu'un ou pour un sentiment. Vous pouvez coucher avec un homme ou une femme. Ah oui, je comprends. Ma pire rupture amoureuse. Ma pire rupture amoureuse ? Oui. Je pense que c'était il y a une semaine de ça. Un tout petit peu. En clair, j'étais avec un mec et le mec, il est sorti avec une meuf. Et ouais, il y a eu... J'ai envie de le niquer en plus en sachant qu'il m'a volé. Franchement, j'ai vraiment envie de le niquer. Et si je le retrouve, Théo, si je te retrouve, je te tue. Théo, un message pour Théo, encore une fois. Un message pour Théo, si on te retrouve, je te tue en personne. Comme j'ai dit, quand tu vas me quitter, je te tape. Si je te quitte, je te tape. N'oublie pas, il y a la prison, tu peux aller en prison. C'est pas grave. Moi, on me fait pas souffrir, moi, je suis en champ de tête. T'es prêt d'aller en prison pour Théo ? Je vais pas aller en prison parce que je vais le taper. C'est une histoire de couple en même temps, bref, une histoire d'ex. C'est normal, comme tout le monde. Mais je vais pas le faire mal jusqu'à l'hôpital. Je vais juste le faire mal, tu vois, un peu le casserie. En tout cas, je te remercie. Il faut brider, en fait, la chose. J'aime bien ton sac. Mais t'as une ex ou c'est pas grave ? Non, moi, je s'en fais avec les filles. Ah, t'es plutôt le maître ? Non, je suis pas pédé. Tu es avec qui ? C'est quoi t'as pris où tu es amoureuse ? On m'a trompé avec ma cousine. Avec ta cousine ? Ouais, ils ont couché ensemble. Comment tu l'as pris ? Comment ça, comment je l'ai appelé ? Et tu l'as pris comment ? Qui ça ? Ma cousine ? Ah, c'est plus ma cousine, il y a peu plus partie de ma famille, c'est bon. C'est bon, hein, c'est génial. Et ton mec, t'as parlé ? Ah, lui, je le nique sa mère, lui, si je le vois. Là, il a de la chance, je ne l'ai pas encore vue, mais si je le vois... Oh, c'est récent, tout ça ? Ouais, c'est récent. Ça s'est passé quand ? Euh, il y a quoi ? Il y a huit mois de ça, je pense. Et vous étiez ensemble pendant combien ? Cinq ans. Cinq ans. Ouais. Et ta cousine, elle connaissait ton mec, elle le savait ? Ouais, elle savait, mais c'est lui, il l'a cherché aussi. Un mec, moi, je fais pas confiance au mec. Donc tu t'as pardonné ? Non, pardonnez aucun des deux, qu'ils aillent se faire foutre tous les deux. Au revoir et à bientôt. Ma petite pire greture amuseuse, euh, il m'avait trompée. Ah bon, il t'a trompée avec qui ? Avec une pote. Ah, ta meilleure pote ? Non, c'est pas ma meilleure pote. Ah bon, c'était ta pote. Et tu l'as pris comment ? Euh, je l'ai appris... Comment est-ce que je l'ai appris ? Parce que son cousin, il me l'a dit, en fait. Son, ouais. Son cousin, il me l'a dit, ses potes aussi, me l'ont dit. J'ai pas tellement envie de parler, non. Même juste pour parler un peu, en quelques secondes, quoi. Non, 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 non. Pas d'humeur. Voilà, c'est peut-être ça. Une salutation quand même à mes abonnés. Non, 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 ça fait rien. C'est gentil quand même, monsieur. Mais oui, mais je suis gentil. Il y avait trop d'embrouilles au début, et après on arrêtait de se calculer au fur et à mesure, et du coup, voilà, quoi. C'est pas regretté. On a mis fin ? Bah non, pas tant que ça. Trois ans, c'est pas vrai. Si, ouais, quand même. Mais bon, on est resté en bon terme. Ah, bon terme ? Ouais, on se calcule toujours. Ouais. Et t'as une copine ? Non. Ma pire rupture ? Ouais. Enfin, j'ai pas eu vraiment de pire, mais c'est quand on m'a largué parce qu'il a déménagé. Parce qu'il a déménagé, ah ouais. Et après, comment t'as fait pour surmonter cette douleur ? Bah, on est resté en contact toujours, mais c'était compliqué vu qu'il avait déménagé. Alors, j'en ai eu une. C'était du jour au lendemain, il a arrêté, en fait, il a fait le mort. Il a arrêté de m'envoyer des messages et tout. Et il a dit à tout le monde, donc ses potes et mes potes, qu'il m'avait quitté. Alors que c'est tout à fait faux. Et il est revenu, on va dire, un mois après, comme si de rien n'était, il m'a dit salut. Et après, il s'est offusqué quand je lui ai pas répondu. Et quand j'ai essayé de lui expliquer ce qui allait pas, il a pas compris. Du coup, bah, tant pis. En plus, il est dans mon lycée, c'est génial. Ah ouais, donc au lycée, vous parlez quand même, non ? On parle pas du tout. Je le calcule même pas. Je le calcule pas du tout. C'est lui qui te cala pas ou c'est toi ? C'est moi. Non, sérieuse ? Il me regarde, il parle de moi tout le temps à tout le monde, mais écoute. Je peux poser une question quand même, je suis un youtubeur. C'est gênant pour vous ? Non, non. Vous n'avez pas des youtubeurs ? On a dépassé l'âge. Ah ouais ? Bah, même les grandes personnes regardent, ça dérange pas. Ah, vous allez, à mon tour seulement, vous partez. Quelle désolation. Et vous me laissez tout seul ? Bah là, c'était récent, genre c'était il y a deux semaines, genre en mode... On m'a donné rentrée de vacances, et genre on devait se voir. Et il m'a fait, non mais en fait, genre, en gros on n'a pas pu se voir. Puis il m'a envoyé un message comme ça, en mode, bah en fait je te quitte, genre je voulais te le dire et tout. Ça faisait cinq mois, on était ensemble. Oula ! Genre, waouh ! Tu avais pleuré ? Ouais. Sérieuse ? Ouais. Tu as pris combien de jours pour rebondir, pour surmonter cette douleur ? Bah, je suis pas, là je la surmonte encore, genre... Là, t'es pas en coup pour l'instant. Non, enfin, en fait, non, non, non. Bon les gars, elle est célibataire. Merci, vous avez besoin d'elle, écrivez-moi là sur Instagram. T'as beaucoup de cheveux, hein ? Ouais, ouais. De quelle origine toi ? Algérienne. Algérienne. Algérienne ! Vous avez entendu sa voix ? Ah, super, j'aime bien ta voix. Merci. T'es en couple j'espère ? Euh, ouais. Quelle est ta pire rupture amoureuse ? Il me trompait depuis un an et quelques. Et vous l'avez appris comment ? Je l'ai appris par les messages dans le téléphone. Ah, vous avez fouillé ? J'ai fouillé, ouais. Et ça, c'est passé comment ? Je l'ai quitté, vous avez pardonné ? Je l'ai quitté, pendant 10 jours, je lui ai fait. Je lui ai fait croire n'importe quoi, je me suis inventé une grosse vie. Je lui ai fait croire que j'allais me convertir à sa religion, je lui ai fait croire que j'étais enceinte, je lui ai fait croire 36 000 trucs. Il est tombé dedans et à la fin, c'est moi qui lui ai dit bye bye. Bonjour. Non, désolé, mais... Ok, c'est pas grave, mais les chiens, ils peuvent parler. Les chiens, salut. Coucou. Viens parler, toi, viens. Coucou. Tu vas bien ? Oui. Quelle est ta pire rupture amoureuse ? C'est quand vous avez confiance en quelqu'un. Vous donnez tous vos sacrifices pour lui. Et quand on va dire sur un coup de... C'est normal, tout le monde peut être bourré, mais après il va coucher avec quelqu'un d'autre. Elle vous a trompé comme ça ? Mais il m'aime toujours, c'est ça le problème. Vous êtes encore avec lui ? Non, depuis hier. Ah, ça s'est passé hier ? Oui. Ça tombe très bien, vous me posez la question. C'est depuis hier. Vous pardonnez ou vous allez pardonner ? En tant dommage, je ne pardonne pas. Mais parce que je... Comment expliquer ? Comme je sais qu'il a bu parce qu'il ne se sentait pas bien, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de dépression, voilà, je ne trouve pas du boulot, ou alors par exemple, genre, ma vie n'allait pas bien et tout. Et puis bon, il le regrette. Au moins, il me l'a dit. Au moins, il a été sincère. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas vous le dire. Ils vont continuer à tromper sa copine. Et puis, enfin, voilà quoi. Mais lui, au moins, il me l'a dit, il a été sincère. Donc pour ça, effectivement, j'en suis reconnaissante. Oh, excusez-moi les filles, bonjour. Je suis un youtubeur, j'ai une question, c'est possible ? Ça va dépendre de la question. Quelle est votre pire rupture amoureuse ? Oh là, une tromperie. Et vous ? Je dirais pareil. Et toi, tu dirais quoi ? Et toi ? La même chose. Je te donnerai la carte juste après. Et tu peux développer un tout petit peu. Encore toi ? Ça va, oui, tu vas bien. Ça va. T'as des beaux ça, ma chérie. Ouh là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a trompée. Essayez en fait de nous expliciter un tout petit peu pour mieux comprendre. Ben, je sais pas, genre, on était bien et tout, mais après, genre, tout a changé et tout. J'ai pas de rupture amoureuse. T'as pas de rupture ? Ok, c'est pas grave. Et vous, monsieur, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'ai juste une question, pas deux. Oui. Est-ce que d'abord, vous êtes en couple ? Oui. D'accord. C'est récent ou ça fait un peu longtemps ? Plus d'un an. Plus d'un an. En tout cas, Big Up, comment elle s'appelle ? Un petit coucou ? Méli. Méli, Big Up. Quelle est ta pire rupture amoureuse ? Rauf. Jusque là. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler ? Peut-être que je sois de ses côtés pour me répondre. Non, mais ça change rien, non ? Toujours bon ? Non, non. Toujours non ? Toujours non. Ta pire rupture amoureuse ? Oh, en arrière ! J'en ai pas des pires. Ah bon ? Non. Il y a un mec qui t'a déjà trempée ? Ouais. Toujours. Je peux vous poser quelques questions ? Non, désolé, on est pressé. Eh ben, il l'a cassé par message. C'est misquina. Ça t'a fait mal ? Ça t'a fait mal ? Ça t'a fait mal ? Surtout qu'il a dit qu'il ne voulait pas me faire cocu. Ah bon ? Ouais. Il t'a quitté parce qu'il ne voulait pas te compter. Ouais. Qu'est-ce que c'est votre pire rupture amoureuse ? Je ne l'ai compris pas. Vous êtes en couple ou quoi ? Non. C'est quoi ta pire rupture amoureuse ? Hein ? La pire rupture amoureuse. Qu'est-ce que... Non, je ne l'ai compris pas. Nous sommes italiennes. Nous ne sommes pas français. Oui. Est-ce que d'abord, vous êtes en couple ? Ouais, je suis en couple actuellement. Et vous ? Non. Oh, dommage. Pourquoi ? Bah, c'est difficile avec les filles en ce moment. La vie n'est pas cool avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Toi, tu fais un duo avec un célibataire. Ouais, malheureusement. Il y a beaucoup de meufs qui viennent nous parler. T'as vu, en plus, bâtard, il dit tout le temps que je suis célib. Du coup, c'est compliqué. Ma meuf, elle va me choper un jour. Ah ouais. Et puisque vous êtes célibataire, je crois que vous avez une pure rupture amoureuse. Peut-être. J'ai eu une pure rupture amoureuse. Ouais. J'étais avec une fille pendant un an et demi. Un an et demi. Et en fait, il y a un copain qui m'envoie un message un soir qui m'a dit, gros, ta copine... J'ai entendu parler avec sa copine parce qu'il était dans sa classe, en fait, au lycée. Et apparemment, elle sortait avec un autre mec en même temps que moi. Et c'était un mec avec qui j'étais en cours que je serrais la main en étant très bons termes. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai pas trop su comment réagir. Donc, j'ai rien fait. J'ai juste déprimé. C'était un chagrin, ouais. Ah, c'était dur. Mais après, on s'en remet. Avec le temps, tu t'en remets, tu vois. Avec le temps, ouais. Et vous ? Bah, moi, j'ai eu une rupture, ouais. Mais moi, t'as vu, c'est moi, j'ai rompu. En fait, si tu veux, la meuf, genre, j'ai appris qu'elle envoie des messages à des potes que je connais. Et mon pote, ce bâtard, t'as vu, il... Quel genre de messages ? Ah, des messages chauds un peu, tu vois. Et en plus, le gars, t'as vu, il me serre la main et tout, tu vois. C'était une meuf qui draguait de mec ou... Non, je sais pas, moi, je la connaissais pas comme ça, tu vois. Et genre, un jour, j'apprends, je guette son Facebook, tout ça. Je dis, ouais, tu t'envoies des messages d'où ? Non, peut-être, tu n'étais plus sans style, en fait. Au fil du temps, tu n'étais plus sans style. Non, peut-être, je baisais pas assez bien, tu vois, je sais pas. Ah ouais, peut-être, tu confirmes. Ah non, lui, je sais pas comment il fait, tu vois. Non, en vrai de vrai, je sais pas, tu vois. Et du coup, j'ai cramé. Donc, un jour, j'ai fait, j'ai demandé à un pote, vas-y, capte ce gars-là. Et moi, j'ai dit à la meuf, viens, on se capte à cet endroit-là, tu vois. Du coup, les deux, ils se sont vus. Donc, le mec qui trompait avec ma meuf. Et moi, je les ai choppés. Du coup, on les a baisés, tu vois. T'as pu rupture amoureuse ? C'est toujours moi qui ai cassé. Ah bon ? Ouais. Et pourquoi ? Bah parce que ça marchait plus. Donc, tu quittes les mecs comme ça ? Bah ouais, pourquoi je vais rester avec quelqu'un si ça marche pas ? Bah écoute, nous aussi, on a une chaîne YouTube, on fait des micro-trottoirs. Là, en ce moment, je fais des micro-trottoirs avec lui. Ah ouais ? Ouais, c'est la meute TV, la meute comme une meute. Et TV collée. Ah ouais, je vais taguer ça, comme vous voyez là, les gars. Et en gros, nous, on fait des micro-trottoirs aussi. Là, on fait des vlogs, on fait des pranks, on fait un peu de tout. On vient de se lancer. Ce serait cool de donner la force. Et franchement, respect à vous aussi. Ah les gars, le meuf, à l'heure de la force. La meute TV, la meute TV. Bonjour. Je peux vous poser une question, vous êtes un couple ? Euh non. C'est quoi ta pié rupture amoureuse ? Ça s'est fait récemment, mais bon. C'est juste que ça collait plus, on s'entendait plus. Et c'est chiant, parce que tu vois qu'au début, tout fonctionne bien, tout va bien, tout est parfait, tout est beau, tout est nouveau, comme on dit. Puis après, plus les années passent, plus c'est autre chose. Quelle est votre pire rupture amoureuse ? Ah bah, je sais pas, j'aurais même pas repensé cette question. Est-ce que d'abord, vous êtes en couple ? Euh non. Quelle est ta pire rupture amoureuse jusque-là ? Je sais pas, parce qu'à chaque fois, c'était moi qui cassais, donc en vrai, j'ai pas trop trop d'idées. Ah ouais. Quelle est ta pire rupture amoureuse ? Ah la bâtarde ! Bien vite ! Je suis pas responsable. C'est pas responsable, comment je suis pas responsable ? Viens on va rentrer là, viens on va rentrer là, on va se mouiller, on va se mouiller, on va se mouiller. Moi j'ai pas eu de rupture qui m'ont fait du mal, j'ai plus... T'as fait du mal à des meufs ? Ça c'est pas méchamment, mais... T'as dit donc t'as fait quoi ? Bah en fait, ça dépend, il y en a du jour au lendemain, tu vois, tu les zappes, tu bloques partout. On t'a trouvé mieux ou... ? Non, c'est même pas qu'ils ont trouvé mieux, c'est que des fois tu te lasses, on ne sait quand même que une fille elle est trop sur toi, trop dire je t'aime, non, 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 c'est l'assant. T'as dit qu'il y a une fille pour une autre ou quoi ? Ouais, bah tous les gars ils le font ça. Ah bon ? Tous les gars ils le font. Et pourquoi tu l'as fait ? Parce que quand tu parles avec une autre fille qui a une période de séduction, tu te concentres plus sur une autre et tu délaisses l'autre. Et genre, un exemple t'as quitté l'autre comment ? T'as SMS ? Non, moi c'est pas SMS, soit je te dis fin, c'est fini, je t'appelle, ou soit je te bloque du jour au lendemain si t'as pas d'importance pour moi. Ah tu bloques ça ? Ouais ouais c'est fini, et tu tournes la page. Moi, c'est plus... Non ! T'as une copine ou pas ? Ouais, là j'ai une copine. Et ton ex, ça s'est terminé comment ? T'as dit quoi ? Une copine pour l'instant. Arrête, arrête. Ton ex, ça s'est terminé comment ? J'avoue, j'ai arrêté de lui parler du jour au lendemain. Et pourquoi ? Parce que... Je sais pas... Non, même pas ! Il a coupé ? Non, 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 on ne dit pas ça, je suis arrêté. Dans les vacances ? Ah non, donc pendant les vacances tu la trompes ? Ouais, c'est ça. Elle est au courant ? Je sais pas, peut-être ? De toute façon, elle va savoir là ! 1, 2, 3, un jueguito de aquí en 3, si tu quieres que juguemos botellita de jerez, con caramba, caramba...